Dans cette capsule, nous aborderons plus en profondeur ce qu'est l'activité physique de type aérobie et en quoi sa pratique peut être bénéfique en contexte oncologique. Comme vous l'avez peut-être vu dans une autre capsule, les recommandations générales en activité physique suggèrent d'effectuer un minimum de 150 minutes d'activité physique de type aérobie, d'intensité modérée à élevé par semaine, en plus de deux ou trois séances d'entraînement de type musculation. On parle alors d'entraînement mixte. Dans cette capsule, nous aborderons l'effet de l'entraînement aérobie sur différents systèmes du corps humain et en quoi ce type d'entraînement peut être bénéfique. L'entraînement en musculation sera abordé dans une autre capsule. Tout d'abord, l'exercice de type aérobie peut apporter des bénéfices pour la santé, peu importe l'âge, le sexe ou la présence de maladies. Ces bénéfices sont entre autres permis par l'augmentation de la capacité aérobie, qui est la capacité du corps à utiliser l'oxygène que vous inspirez pour produire de l'énergie pendant l'activité physique prolongée ou les activités de la vie quotidienne. Simplement, l'amélioration de la capacité aérobie s'effectue grâce à des adaptations des systèmes cardiovasculaires, respiratoires et musculaires à l'exercice. Donc, le cœur, les poumons et les muscles sont plus efficaces pour effectuer leur travail. Quels sont les bénéfices de l'augmentation de cette capacité aérobie? Une meilleure capacité aérobie est un important prédicteur de santé. Elle permet entre autres une diminution du risque de maladies cardiovasculaires, d'obésité, de diabète et de mortalité prématurée. Et également, elle permet le maintien ou l'amélioration de vos capacités, que ce soit fonctionnelles ou cognitives, ainsi que de votre qualité de vie. De plus, en contexte de cancer, l'activité physique de type aérobie et l'amélioration de la capacité aérobie permet la réduction de la fatigue liée au cancer et du risque de récidive et l'augmentation de la tolérance au traitement et du taux de survie en bonne santé. Maintenant, s'il est recommandé d'atteindre une intensité modérée à élevé durant l'activité physique de type aérobie, comment fait-on pour juger de l'intensité par soi-même? La méthode la plus simple et accessible est l'utilisation de l'échelle de perception de l'effort telle que l'échelle de Bourgne. Elle se base sur les sensations physiques éprouvées durant une activité physique, notamment l'accélération du rythme cardiaque et respiratoire, ainsi que l'augmentation de la transpiration et de la fatigue musculaire. La zone ciblée sur l'échelle est de 3 à 5 sur 10 pour l'intensité modérée. En droit, vous devriez ressentir votre respiration accélérée graduellement jusqu'à ne plus être en mesure de chanter, mais seulement de parler. Voici quelques exemples d'exercices de type aérobie en fonction de l'intensité. Pour l'intensité légère, la marche, le vélo de promenade, la natation douce ou le yoga sont de bons exemples. Pour l'intensité modérée, la marche rapide, le vélo à une vitesse soutenue, la natation, les sports de raquettes ou la randonnée sont des activités habituellement données en exemple. Enfin, la course à pied, le cyclisme rapide, le vélo de montagne et la corde à danser sont des exemples pour l'intensité élevée. En bref, ce type d'exercice est important pour la gestion de plusieurs maladies et peut aider à toutes les étapes du traitement contre un cancer. Les kinésiologues de la Fondation québécoise du cancer sont là pour vous conseiller et vous guider dans votre pratique d'activité physique. Les coordonnées sont en lien dans la description du présent vidéo. N'hésitez pas à bénéficier de ces services qui sont gratuits pour toute personne vivant avec un cancer jusqu'à un an après la fin de ces traitements. Merci pour votre écoute. Pour plus d'informations sur la kinésiologie et tous les autres services offerts par la Fondation québécoise du cancer, rendez-vous à l'adresse dans la description du vidéo ou sur notre site web. Merci à Pfizer Oncologie pour son soutien et également à Dr. Michel Pavic pour la révision des capsules.